Générique Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Notre invitée à 7h20, Mélanie Berger-Tisseron. Bonjour, présidente du Centre des Jeunes Dirigeants. Christophe disait à l'instant, voilà, des patrons contre la réforme de la retraite et décroissants. On va jusque là ? On va jusque là. Et en fait, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle de décroissance, ça fait toujours peur. Oui. C'est un mot qui fait peur. Surtout venant des patrons, des dirigeants. Oui, parce qu'on pense que nécessairement, les patrons doivent être pour le profit à tout prix. Ce n'est pas du tout l'idée qui est défendue par le CJD, en fait. Et il faut se poser aussi un petit peu sur qu'est-ce qu'on entend par décroissance. La décroissance, ce n'est pas l'opposé de la croissance. La décroissance, c'est comment on repense notre économie pour qu'elle devienne réellement au service du vivant et non plus au service d'un profit dont on ferait quoi, finalement ? Qu'il va falloir aussi redistribuer. Donc, bon, voilà, c'était la petite parenthèse par rapport à ça. C'est vraiment intéressant parce que vous êtes quand même près de 6 000 dirigeants de TPE, PME. 450 000 salariés au total dans les entreprises que vous avez créées, que vous dirigez. Et vous dites, nous, on a plutôt envie d'aller vers les 32 heures, la semaine de 4 jours. Effectivement, rendre à la planète plus que ce qu'on lui prend. C'est un discours qu'on entend beaucoup chez les jeunes générations. Vous n'êtes pas des zombies, vous êtes des gens réels qui répondent effectivement à des aspirations. Oui, merci pour ce que vous venez de dire. On l'entend chez les gens-ci. Effectivement, et nous, notre préoccupation aujourd'hui, c'est de pouvoir remettre un petit peu de sens dans tout ce que l'on fait, de sens dans le travail. On voit bien que les nouvelles générations, c'est ce qu'elles attendent aujourd'hui. La plupart, c'est ce qu'on entend beaucoup. Nous, on l'entend dans nos entreprises, qu'il y a besoin de remettre du sens. Et donc, il y a aussi besoin de remettre à sa place le travail réellement. Et de venir questionner, quel est notre rapport au travail ? Comment on a envie de travailler demain ? Et c'est pour ça que cette réforme des retraites, pour nous, elle ne pose pas la bonne question. On est en train d'agir dans l'urgence, alors que réellement, on sait qu'on pourrait attendre un petit peu, se poser et se remettre au cœur du débat. Le débat entre citoyens qu'on se mette tous autour de la table et qu'on dise, ok, de quoi on veut pour demain ? C'est quoi notre rapport au travail demain ? Oui, mais alors vous, vous êtes comptable, expert comptable, donc vous connaissez bien les comptes. On a entendu Nicolas Dose il y a quelques instants. Les comptes sont dans le rouge pour la retraite. Il faut faire quelque chose. Mais vous dites, c'est pas grave, on peut attendre. Vous feriez ça dans votre entreprise ? Mais en fait, c'est pas comme s'il n'y avait pas des ressources par rapport à cette retraite-là, immédiatement. Il y a, on sait qu'il y a des caisses qui ont accumulé des richesses. Oui, mais la Gicarco, ils l'ont accumulée au profit de leurs adhérents pour les redistribuer plus tard. Mais c'est peut-être justement là où il va falloir qu'on se pose. C'est-à-dire, pour moi, il n'est pas urgent de, là tout de suite, revoir l'âge de la retraite. Il est urgent de se poser pour qu'on puisse savoir quel projet de société pour demain. Tout en ayant en tête, effectivement, le fait qu'il faudra qu'on trouve un système qui soit à l'équilibre financièrement. Vous savez que quand on reçoit des grands patrons du MEDEF, de la FEB, etc., quand ils vous entendent, ils disent que c'est des doudingues. Ils n'ont pas compris qu'on est dans une compétition mondiale, qu'en fait, c'est bien gentil de se reposer trois jours par semaine. Mais à côté de ça, les Chinois, les Indiens, ils vont travailler six jours sur sept et qu'ils vont nous manger tout cru. À Davos, l'aspect de quatre jours, ils en ont beaucoup parlé. C'est ça, en fait. C'est que de plus en plus, on en parle. Nous, quand les 35 heures, ça a fait beaucoup débat, on s'en souvient. Nous, le CJD était déjà favorable à cette réduction du temps de travail. Oui, mais beaucoup de débat et beaucoup de dégâts, les 35 heures. Et beaucoup de dégâts, mais en fait, c'est qu'il faut savoir vraiment, il est urgent de se poser. Il est urgent d'arrêter, vous l'avez dit, on est dans cette espèce de rouleau compresseur de l'économie. Il faut se poser. Et on l'a vu pendant le confinement. C'était génial. Pendant le confinement, on entendait, on s'est tous dit, demain sera un monde différent. Parce que nous avons pris le temps de nous poser. C'est parce qu'on allait mal. Parce que depuis, on a bien vu que le monde d'aujourd'hui, c'est le monde du filiaire. Le monde est revenu. Mais ceci dit, je pense quand même que ça a posé les jalons de ce que nous voulons pour demain. Alors, soyez très sincère avec nous. Avec ces méthodes que vous appliquez, j'imagine, dans vos entreprises, est-ce que vous êtes performant ? Est-ce que vous arrivez à être aussi bon, voire meilleur que vos concurrents ? Et à vous défendre, par exemple, par rapport à des acteurs étrangers qui n'ont pas du tout les mêmes pratiques ? Alors, nous, on expérimente beaucoup la semaine de 32 heures. On expérimente les congés illimités. Et en fait, on se rend compte que, oui, globalement, c'est plutôt performant. Il y a toute une expérimentation qui est en train de se mener en Occitanie en ce moment. Et donc, on va tirer les premières conclusions sous peu. Donc, je serai très contente de venir vous en parler à ce moment-là. Vous êtes invité, parce que c'est passionnant ce débat-là. On n'a pas d'avis, évidemment. D'abord, ce n'est pas notre rôle. Mais on est passionné par ces expérimentations. Après, le monde qui nous entoure, ce n'est pas celui-là. Le monde, la planète. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une fausse... Les congés illimités, il y a eu des expérimentations, on le sait, aux États-Unis. Les gens travaillent plus. La semaine de 32 heures, au final, tout le monde fait ses heures sur 4 jours à faire des journées qui sont très lourdes. Et ça ne change rien en matière de productivité. En fait, c'est juste une question d'organisation. Mais au final, on ne travaille pas moins. En fait, si on passe de 35 à 32, normalement, on est quand même censé travailler moins. Toutes les boîtes qui l'ont fait travaillent autant. LDLC dit, je travaille autant. Sur 4 jours, mais pas sur 32 heures. LDLC a mis en place la semaine de 4 jours sur 32 heures. Ah oui ? Oui, réellement. Et ils produisent autant. Et ils produisent autant. Mais en fait, Laurent de la Clergerie, quand il parle de ça, il a des étoiles dans les yeux parce qu'il se rend compte de ce que ça a produit chez ses collaborateurs. Aujourd'hui, où on est face au big quit, au quiet kidding, etc. Avec des gens qui sont un petit peu démissionnaires parce que le sens du travail est questionné. C'est aussi une solution, cette semaine de 4 jours. C'est passionnant. Des patrons pas comme les autres, ce matin, sur le plateau de Good Morning Business avec le Centre des Jeunes Irrigéants et sa présidente, Mélanie Berger-Tistrand. Sous-titrage ST' 501